Quelle suite pour Nicolas aux douze coups de midi ! TF1 commandait une nouvelle édition des douze coups de midi le vendredi 29 juillet. Nicolas y a remis son étoile de maître de midi en jeu en présence de 1500 euros de gain. Jean-Luc Reichman lui a présenté trois adversaires. Nicolas est parvenu à vaincre la malédiction des maîtres de midi, secouant le jeu ces derniers jours. Nicolas a conservé son étoile de maître de midi au détriment d'Éric, Julien et Schéma. Il en a profité pour s'adjuger un nouveau coup de maître. Celui-ci s'est élevé à 20 000 euros, somme qu'il a partagé avec un téléspectateur. L'étoile mystérieuse s'en est dévoilée de nouvelles cases. Nicolas lui a proposé Gérard Junio, mais ce n'était pas la personnalité à démasquer. Jean-Luc Reichman toujours puissant sur TF1. Pour leur cinquième jour de la semaine, les douze coups de midi ont suscité la présence de 2,63 millions de téléspectateurs entre 11h49 et midi 46. Le jeu de Jean-Luc Reichman s'est maintenu à un puissant niveau en conquérant 36,1% du public âgé de 4 ans et plus. TF1 s'est également classé large leader des audiences sur la cible commerciale en mobilisant 27% des femmes de moins de 50 ans. Responsable des achats Merci d'avoir regardé cette vidéo !